Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la voie de la phospholipase C. Voici une cellule. Tout autour de la cellule se trouve la membrane plasmique, siège notamment de nombreuses protéines et de phospholipides. L'association de plusieurs protéines en complexe plus volumineux peut former des récepteurs. Parmi ces récepteurs, il existe des récepteurs particuliers, appelés récepteurs, couplés aux protéines G. La voie de la phospholipase C-bêta est activée par des récepteurs couplés aux protéines GQ. La fixation du ligand sur le récepteur induit l'activation de la protéine G par échange du GDP en GTP. Cette protéine G se déplace ensuite dans le plan de la membrane pour rencontrer la phospholipase C-bêta et l'activer. Cette phospholipase C-bêta possède la capacité de cliver les lipides membranaires et notamment un lipide particulier, le phosphatidilinositol 4,5-biphosphate, aussi appelé PIP2. Le clivage du PIP2 par la phospholipase C-bêta correspond à une hydrolyse et permet la formation de deux seconds messagers, le diacide glycérol ou DG qui est un lipide, et l'inositol triphosphate ou IP3. Le diacide glycérol reste accroché à la membrane, tandis que l'inositol triphosphate diffuse rapidement dans le cytoplasme pour aller rejoindre le réticulum endoplasmique lisse. Un des rôles importants dans cette voie est l'augmentation du calcium intracellulaire. Cette augmentation de calcium fait intervenir l'IP3 qui, dès lors son arrivée au niveau du réticulum endoplasmique lisse, se fixe sur un récepteur, le récepteur à l'IP3. Ceci a pour effet de libérer le calcium contenu dans le réticulum endoplasmique lisse au sein du cytoplasme. L'enzyme majeur de cette voie est la PKC, pour protéines kinase calcium dépendantes. Le calcium libéré du réticulum endoplasmique lisse vient se fixer sur la PKC et la transporte jusqu'au niveau de la membrane plasmique où se situe le diacide glycérol. L'interaction entre le DAG et la PKC permet le déplacement d'un résidu inhibiteur bloquant le site actif de l'enzyme et par conséquent l'activation de la PKC. Cette enzyme phosphoryle ensuite et active différentes cibles en changeant leur coformation. Tout comme la protéine kinase AMPC dépendante ou PKA, la PKC est une sérine tréonine kinase, ce qui signifie qu'elle phosphoryle ses cibles sur des acides aminés, aussi appelés résidus, sérine et tréonine. Attention, certaines PKC dépendent du diacide glycérol et du calcium, d'autres dépendent du diacide glycérol ou du calcium, d'autres encore ne dépendent ni du diacide glycérol ni du calcium. Certaines PKC sont donc non calcium dépendantes. Cependant, elles possèdent toute une activité plutôt similaire et restent toutes des sérines tréonine kinase. Pour éviter une suractivation de la voie de la phospholipase C et d'effets potentiellement cancérigènes, il est nécessaire de la désactiver. L'inactivation de la voie passe par l'échange du GTP pour du GDP au niveau de la protéine GQ. Ceci a pour effet l'arrêt de la stimulation de la phospholipase Cβ et entraînant un arrêt de la production de diacide glycérol et d'inositol triphosphate. L'absence d'IP3 et de DAG conduit à l'arrêt de l'activation de la PKC dans le cas où la PKC est dépendante du DAG ou du calcium. Les protéines phosphorylées par la PKC seront inhibées par déphosphorylation via une phosphatase ubiquitaire et active en permanence. La voie de la phospholipase Cβ est donc une voie de signalisation calcique dont l'activation passe par une protéine GQ. Cette voie fait intervenir la PKC ainsi que deux seconds messagers, le diacide glycérol et l'inositol triphosphate. Cependant, toutes les PKC ne sont pas calcium dépendantes et n'ont pas toutes besoin d'interagir avec le diacide glycérol pour être actives. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501